Un mécanisme industriel qui fonctionne très très bien sur Terre, si on doit l'emmener dans l'espace, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de développement, que notre mécanisme fonctionne aussi bien à température ambiante que sous vide à moins 180 degrés Celsius. Bonjour, je suis Jean-Christophe Barrière, je suis ingénieur en instrumentation et j'ai travaillé sur l'instrument NISP du projet Euclide. Et à l'intérieur de cet instrument-là, j'étais responsable de la fourniture de deux mécanismes qui servent à faire tourner respectivement la roue à filtre et la roue à grisme. Donc les filtres servent à sélectionner une gamme de longueurs d'onde particulières pour observer des galaxies et les grismes sont des optiques dispersives qui vont permettre de décomposer le spectre de la lumière, comme le fait la pluie et lorsqu'on voit un arc-en-ciel dans le ciel. Là, on va faire la même chose, mais dans l'infrarouge, pour regarder les composants de la galaxie ou de l'astre qu'on observe par l'instrument. La particularité, c'est qu'ils fonctionnent à très basse température, donc ça demande un développement spécifique, parce que travailler à moins 160 degrés, ce n'est pas du tout la même chose que de travailler à température ambiante. Si on regarde les roulements à billes, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement commun, il y en a partout sur les voitures. Il est lubrifié avec de l'huile ou avec des graisses. Dès que les températures vont baisser, ces graisses vont se figer. Ils ne sont pas du tout conçus pour résister à l'environnement spatial. Donc si on les fait vibrer, on va les casser. Si on les soumet au vide, ils ne fonctionneront pas. Si on les met soumets à basse température, nous, on travaille à moins 160 degrés et ça ne marchera pas non plus. Et donc, il y a des traitements de surface qui sont appliqués sur les matériaux pour qu'on puisse se passer de l'utilisation des graisses, mais que malgré tout, on garantisse que le groulement à billes va tourner correctement. Ça, c'est le cas, le cauchemardesque. Ces mécanismes-là et ces roues, on peut les comparer à des platines CD qui existaient dans les années 90 où on pouvait mettre 4 ou 5 CD sur la même platine. Et donc, si le mécanisme se bloque, soit on est sur un seul CD et ça veut dire qu'on écoute la même chanson pendant des heures et des heures et ça devient un petit peu lassant, soit on est entre deux CD et du coup, on n'écoute plus du tout de musique. Donc si on est dans une soirée et qu'il n'y a plus de musique, le DJ, ce n'est pas super efficace. La soirée ne se passe pas très bien. Un projet spatial, s'il tombe en panne, c'est la manique qui foire. Donc ça, ce n'est vraiment pas souhaitable. Si vous roulez sur une route avec votre voiture, une route parfaitement sèche, la voiture, elle adhère très bien. Si vous roulez sur la même route l'automne et qu'il y a un tapis de feuilles mortes sur la route, l'adhérence de la voiture, elle est largement détériorée. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est exactement ça. On dépose un tapis de feuilles mortes sur la piste du roulement de manière à ce que la bille glisse dessus. C'est vraiment des petits chips de bisulfure de polypdène qui sont déposés par un procédé technique assez complexe, mais qui garantit un dépôt d'une couche extrêmement fine, entre 0,5 et 1 micron d'épaisseur. Et ces chips-là glissent les unes sur les autres. Et donc, ça fait vraiment le même comportement que mon tapis de feuilles mortes avec ma voiture. D'abord, on fait un premier prototype sur lequel on fait des essais pour mesurer les performances. Notamment, on a eu des problèmes de frottement à basse température. Donc ça, on a passé beaucoup de temps pour résoudre ces problèmes-là. Une fois que notre modèle, notre premier prototype, il est complètement fonctionnel, on passe à l'étape d'après, où là, on fait un modèle qu'on appelle un modèle de qualification. C'est vraiment le clone du modèle de vol qui sera envoyé sur celle de satellite. Et le modèle de qualification va subir toute une batterie de test avec des niveaux exagérés par rapport à ce que seront les niveaux que verra le modèle de vol. Le but, c'est vraiment de martyriser ce modèle-là. Après avoir fait les vibrations, après avoir subi des cycles thermiques, après avoir subi les perturbations électromagnétiques, on fait un test de durée de vie pendant 1,6 million de mouvements pour une durée de vie estimée avec de l'ordre de 1 million de mouvements. Euclide, c'est mon premier projet spatial. Et donc, ça va vraiment faire un petit choc de voir ce satellite lancé. Alors certes, le lancement, c'est une étape qui est critique, mais néanmoins, ce n'est pas ça l'aboutissement de la mission. L'aboutissement de la mission, c'est une fois que le satellite, il arrive au point de la grange et qu'on va démarrer le mode d'observation scientifique. On met tous les instruments en route et là, quand on voit les premières images, ça fait vraiment... ça y est, ça marche. Ce que j'ai construit qui est sur le satellite, il fonctionne, ça donne des résultats. Et moi, j'ai une petite pierre qui contribue à l'édifice. Nos équipes de scientifiques, ils arrivent à faire de la science qui est vraiment à la pointe. Ça, ce serait super. Ce serait une fierté, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada